En manque de temps de jeu, avec l'Atletico de Madrid, Joao Félix serait, 23 ans, actuellement à la recherche d'une porte de sortie, nuit qui est liée au club espagnol, jusqu'en 2027. Et, selon la cadenasser, Manchester United ne serait pas insensible aux jeunes attaquants portugais qui pourraient, dans les semaines à venir, être contactés par les dirigeants du club mancunien en vue d'un futur transfert. Un dossier chaud de plus qui pourrait fortement animer un mercato hivernal, qui s'annonce d'ores et déjà bouillant. Pas forcément destiné à s'imposer sur le long terme dans l'équipe de Xavi, Marcos Alonso, absent de la liste des 26 avec l'Espagne, a fait mentir son coache, imposant ses qualités en défense centrale, loin du poste de latéral pour lequel il avait été recruté l'été dernier, bien qu'il ait déjà évolué à ce poste les années précédentes. Des performances bienvenues pour le FC Barcelone qui, comme l'explique Sport, pourraient ainsi se passer du recrutement d'un défenseur central en janvier prochain. D'ailleurs, l'ancien de Kelsey aurait tellement convaincu que les dirigeants Blograna seraient prêts à lui offrir une prolongation de deux ans, dès le début de l'année 2023, s'attelant ainsi à la recherche d'un latéral droit. Rapidement devenu titulaire au Real Madrid, notamment grâce au départ de Casemiro vers Manchester United, Aurélien Tchouameni est en train de passer à une étape supérieure. Appelé par Didier Deschamps également, pour participer à la Coupe du Monde avec les Bleus, le joueur de 22 ans déborde toujours d'ambition. Faire partie des vestiaires français et Madrilen le poussent à viser plus haut et plus loin, comme il l'indique à l'équipe dans son édition du jour. Il souhaite ni plus ni moins que d'être nommé pour le ballon d'or un jour, comme son nouveau coéquipier, un certain Karim Benzema. Ça donne envie de se surpasser. Je pense que leur but est d'inspirer les plus jeunes générations. Quand je regarde l'écart d'âge que j'ai avec Karim, je pense qu'on a 12-13 ans d'écart, donc c'est énorme. C'est marrant parce que quand Karim a rapporté son ballon d'or pour être célébré, dans ma tête je me suis dit, le Bernabeu, il en a vu des ballons d'or, quand même. Faire partie de la liste des 30 nommés ? Oui, j'ai un challenge, avec mon père à ce sujet. C'est un objectif que je me fixe. A moi de le cocher le plus rapidement possible. Au cours de l'été, le Barça a essayé de vendre Francky de Jong afin de financer d'autres mouvements, mais le milieu de terrain néerlandais est resté ferme dans son désir de rester à Barcelone. Selon taux de fichage, Ansu Fati est maintenant considéré comme une option pour apporter l'argent que le Barça n'a pas reçu pour De Jong. Le jeune attaquant a passé une grande partie des deux dernières saisons blessées, mais est resté en forme sur cette campagne. Cependant, Ansu n'a pas eu l'impact ni les opportunités qu'il espérait sous Xavier Hernandez. Le club a maintenant donné le feu vert à l'agent de Fati, George Mendes, pour chercher une destination, qui serait le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, ou les grands clubs de la Première Ligue. Selon le rapport, Ansu est d'accord pour un transfert, les relations entre lui et Xavier étant devenu tendu ces dernières semaines. Sous-titrage ST' 501